Oui, mon enfant ! Insoutenable, la douleur déborde. Mon enfant, je vais m'envoyer ! Des crimes maternels s'y et là, comme un hymne de l'horreur, Antony. Nous sommes dans le village Esamitin, par Hawaï, dans le département de la Mofua Famba, région du centre. La maison entière, à matériaux provisoires, est réduite en centre. Au bilan de cet incendie survenu aux environs de deux heures, 7 personnes décédées, qui sont des jeunes gens, des enfants. Donc l'âge varie de 20 pour les plus grands, à 2 ans pour les plus petits. Tous, de la même famille, venus de part et d'autre, passer les vacances chez leur grand-mère. A l'origine du feu, la manipulation inesperte du carburant de la contrebanque que vend la grand-mère Salomé et Bolli. L'enfant est venu, il a pris la lampe tempête pour venir éclairer la maman pour voir là où se trouvait le carburant. C'est là où la chose a dégénéré. Un automobiliste en panne sèche sur la nationale numéro 10, adjacente à la maison, les a réveillés à deux heures pour acheter du carburant. Quand l'incendie déclenche, le conducteur fond dans la nature. Le petit Emmanuel Amougou est le seul enfant rescapé. Les autres ont péri dans la gueule des flammes. Les autres étaient derrière moi, je les ai dit de sortir, de venir. Dès que je suis sorti, quand ils regardent derrière, ils sont partis dans la chambre. Et quand on part derrière, on a ouvert la fenêtre, ils n'étaient pas dans la chambre. On a ouvert la planche pour qu'ils sortent. Une personne voulait sortir et il est calé. Le feu lui a connu. Le petit avec sa grand-mère se bat seul en vain au quart de la nuit pour sauver les enfants restés à l'intérieur. La grand-mère brûlée au troisième dégré est un soin intensif dans une formation hospitalière. Les sept enfants morts reposeront désormais là, à outre-tombe. Bonjour, nous sommes immergés ici à Issa Minchapar, Hawaï, dans cette atmosphère où des lamentations s'entrechoquent. Difficile pour les membres de la famille d'accepter cette réalité douloureuse. Sept corps posés là, juste derrière moi, tous des enfants de la même famille. La plus âgée, Dorothée Mbeuga, 20 ans, et le Benjamin Adrien Mbaga Mougou, 2 ans. Les enfants sont venus passer les vacances chez leur grand-mère et dormaient quand un automobiliste en panne sèche sur la nationale va les réveiller pour acheter du carburant. Évidemment, la grand-mère ébolée Salomé commercialisait du carburant. La plus grande des enfants munie de la lampe tempête va se grouiller pour satisfaire la sollicitation de l'automobiliste. La flamme de la lampe tempête proche du carburant va occasionner le grave incendie dans la maison faite de matériaux provisoires. Le conducteur voyant l'ampleur de l'incendie va se fondre dans la nature. Seule la grand-mère Salomé ébolée. Les amis, vous avez suivi l'histoire de cette petite famille. Donc, une petite famille qui s'en va en cendres comme ça dans une petite maison en Carabote. La partie qui m'a un peu choqué, qui m'a le plus choqué, pardon, dans cette vidéo, c'est la partie de l'enfant qui explique comment quand le feu a commencé, il s'est échappé. Et le seul rescapé qui s'est échappé, il demande à ses frères, sauté. Les gars se dirigent plutôt dans la chambre. C'est-à-dire que quand le diable a créé chez toi, quand c'est ton jour, on ne peut vous remarrer. Oui, j'ai lu certains commentaires, les gens qui accusaient, on a demandé le plus, vendre le carburant. Les temps sont durs. Je ne veux pas dire que j'encourage cela. C'est fait, c'est interdit, mais depuis combien d'années cette maman-là fait ça pour prendre soin de ses enfants? Je pense que s'il y avait autre chose à faire, elle ne serait pas en train de faire ce job-là. Et elle fait ça depuis, elle n'a jamais eu ce genre de situation. Cet enfant. Regardez vous-même comment on aligne les CP. Cet enfant. J'imagine, en fait, je ne souhaite même pas ce genre de douleur un jour. Parce que les amis, ça fait marier. Cet enfant. C'est-à-dire que quand je pense qu'on en prend du soin seulement d'un enfant, quand j'imagine les dépenses, la souffrance d'un enfant, un matin, un homme comme ça, puis, tu paies sec. Puis encore à cause de ton business. Mais les gars aussi, qui viennent réveiller les gens dans la nuit pour le 4 ans, là. En tout cas, on va dire, fêtez le jour seulement. Parce que tu vas dire quoi ici, là? Je ne sais pas si aujourd'hui, on dirait, ou on dit même mes condolences, ou on va dire même quoi? C'est-à-dire qu'il y a des scènes de vie, il y a des situations qui arrivent à certaines personnes dans la vie. Je te pose la question à savoir, si par moments, Dieu dort, comment Dieu peut le laisser aussi une famille d'avoir dénié, une famille d'avoir pauvre, une famille qui se débrouille? Parce que quand tu vois même l'état, la façon dont l'incendie a ravagé la maison, tu peux comprendre dans quel état la maison là est, dont la famille se débrouille, une petite famille pauvre qui se débrouille, Dieu, au lieu de laisser les vies, merde, ce n'est pas possible. Au lieu de laisser les vies, c'est plutôt le pire. Les amis, on ne peut pas juger quelqu'un, on ne peut pas juger un homme. Seul Dieu, seul pourquoi, ceci s'est passé, ceci s'est produit. Ou bien, seul Dieu, seul pourquoi, ceci s'est réalisé. Ils sont tous dans les mains du Dieu, vraiment. Mais, c'est fort. Merci. Merci. Merci.